bonjour à tous on voulait simplement vous préciser des éléments qu'on a filmé aujourd'hui mais dans la hâte on n'a pas eu le temps de faire les traductions etc deux choses importantes qui vont suivre là dans quelques minutes le jeune homme que vous allez voir explique que il est sorti de marioupol mais que c'est le bataillon azov qui bloque l'accès et qui bloque les civils on a plusieurs reportages comme ça donc faudra fact checker mais tous les civils nous ont dit on a demandé l'identité de tous les civils ils avaient la carte ukrainienne dans le donbass côté dnr et lougansk ils ont le passeport russe donc tous les témoignages sont allés dans ce sens le corridor serait donc fermé par le bataillon azov et non pas par les russes on s'est également renseigné sur cette maternité qui a été bombardée pour l'instant les versions qu'on a c'est qu'elle avait été vidée depuis plusieurs jours et que elle servait de base militaire c'est une c'est la maman ou la fille d'une infirmière la fille d'une maman qui travaille dans cet hôpital qui lui a expliqué elle a peur parce qu'elle a encore sa famille à marioupol donc on attend cette vidéo et ce témoignage qu'on a pu voir mais elle veut pas qu'elle soit diffusé parce qu'apparemment il y a beaucoup beaucoup de violence à marioupol c'est encore pour les raisons de sécurité voilà donc ça sera dans le film là vous allez voir donc le jeune homme qui s'explique il explique que c'est azov j'invite tous les russophones à traduire s'ils le veulent la vidéo qu'il n'y a pas eu d'exaction etc et tout ça a été répété par nos civils donc nous sommes le 10 mars nous sommes proches de marioupol vous allez retrouver dans le film simplement il nous a confirmé que le nous a précisé que le corridor était bloqué par le bataillon azov que les habitants étaient bloqués à l'intérieur monsieur svetlana tu peux tu peux poser